La question des charges non déductibles Que vous avez ici, sous les yeux, et que vous pouvez librement télécharger sur le site de la Direction Générale des Impôts, dgi.dz Eh bien, mes amis, aujourd'hui, nous allons aborder les produits non imposables. C'est-à-dire, c'est à peu près selon la même démarche, mais là, nous allons étudier les produits qui sont comptabilisés le plus normalement dans les livres de la société, de l'entreprise. Mais néanmoins, pour des considérations fiscales, nous allons les déduire. C'est un petit peu le contraire des réintégrations pour ce qui est des charges. Donc, mes amis, ces rubriques-là, vous allez les retrouver dans le tableau numéro 9 de la liesse fiscale. Donc, vous avez, vous démarrez toujours du résultat net de l'exercice, et puis, vous avez d'abord les réintégrations, rubrique 2, et puis la rubrique 3, il est dédié aux déductions. Donc, mes amis, je vais me contenter tout simplement de vous lire et de commenter, si vous voulez, ces rubriques, à même d'essayer de faire passer un certain message qui, j'espère, sera clair. Parfait, mes amis, donc, première déduction à faire en extra-comptable, c'est d'abord la plus-value de cession des éléments d'actifs immobilisés. Vous savez, mes amis, les plus-values de cession sont comptabilisées au compte de produits 750. Mais si on laisse les choses telles qu'elles en comptabilité, là, vous risquez d'imposer la totalité de la plus-value de cession à l'impôt sur le résultat. Or, la loi fiscale, mes amis, articles 162 et 173 du Code des impôts directs, vous dit seulement une partie de cette plus-value est imposable à l'IBS ou à l'IRG, selon le cas. Donc, comment ça se passe ? Vous savez, le législateur, il a énoncé deux types de plus-value. Vous avez d'abord la plus-value à court terme. C'est lorsque le bien est cédé dans un délai de trois années ou moins à partir de sa dette d'acquisition. Dans ce cas, mes amis, la plus-value de cession est soumise au taux de 70%. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans les retraitements extra-comptables ? Vous allez tout simplement déduire la cote palme qui reste pour faire 100%, donc 100% moins 70%. Donc, nous allons déduire en extra-comptables 30%. Ceci est valable seulement pour la plus-value à court terme. Lorsque cette plus-value est à long terme, c'est-à-dire lorsque le bien est cédé, au-delà de la période de trois années, nous allons déduire 65% de cette plus-value, puisque celle-ci, c'est-à-dire la plus-value, est soumise uniquement au taux de 35%. Même chose, mes amis, lorsque la société ou l'entreprise souscrit l'engagement de réinvestir cette plus-value, c'est-à-dire en acquérant une machine pour la valeur de l'ancienne machine cédée, majorée de la valeur de la plus-value, là, elle ne sera pas soumise du tout. C'est-à-dire l'entreprise ou la société ne sera pas soumise au titre de cette plus-value. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va affecter cette plus-value dans un compte de réserve. Et, bien entendu, cette réserve-là sera employée en l'affectant au compte amortissement de la nouvelle machine acquise. D'accord ? Donc, article 172 et 173 du code des amours directs, ça nécessite, mes amis, un retraitement extra-comptable. Puis, mes amis, nous avons les produits et les plus-values de cession des titres cotés en bourse. Mes amis, pour encourager cette activité, c'est-à-dire l'activité boursière, le législateur a affranchi, en quelque sorte, les produits de ces titres, ainsi que les plus-values de cession occasionnées à cet effet. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Combien n'elles ont été comptabilisées le plus normalement dans les livres de la société, de l'entreprise ? Qu'est-ce que vous allez faire ? En extra-comptable, vous allez les déduire. Mes amis, inutile de rechercher cette mesure dans le code des impôts directs, puisqu'il s'agit de dispositions non codifiées. Qu'est-ce que cela veut dire ? Certaines mesures introduites dans les lois de finances, mes amis, ne modifient pas les codes nécessairement. D'accord ? Donc, elles sont laissées, en quelque sorte, dans les mesures diverses, en quelque sorte, qui n'ont pas directement un impact sur les codes. Et pourtant, elles valent toujours force de loi. D'accord ? Donc, si vous voulez, pour la mesure en question, la loi de finances complémentaires pour 2009 a exonéré ces produits pour une période de 5 ans. Donc, cette validité de l'exonération expire en 2014. Or, la loi de finances pour 2014 a également introduit une nouvelle mesure tendant à affranchir ces produits boursiers. Donc, jusqu'à l'année 2019. Parfait ! Vous avez également, mes amis, troisième point, les dividendes issus des filiales. Donc, vous avez une mesure à l'article 147 bis du code des impôts directs, mes amis, qui vous dit que si vous percevez le dividende d'une filiale, combien même ceux-ci ont été comptabilisés dans un compte de produits financiers, 76 en l'occurrence, compte tenu de cette mesure qui tend à exonérer ces produits, vous allez les déduire en extra-comptable. D'accord ? Donc, cette mesure tend à encourager en quelque sorte la constitution des sociétés de groupe et à participer au capital d'autres sociétés. Parfait, mes amis. Donc, ce qui est valable ici pour les sociétés, vous savez, ce n'est pas valable pour les personnes physiques qui, elles, par exemple, détiennent des actions, des titres, des parts sociales. Là, les personnes physiques seront soumises à l'impôt de distribution, IRG, en l'occurrence, autour de 15%. Souvenez-vous, la loi de finances pour 2018 a mis, sur le biais d'égalité, les résidents et les non-résidents pour ce qui est, justement, des dividendes perçus par les personnes physiques. Puis, mes amis, nous allons passer au quatrième point, amortissement lié aux opérations de crédit bail. Donc, le bailleur, mes amis, dans une opération de crédit bail, vous savez, il n'amortit pas chez lui le bien. Tout simplement parce qu'en vertu, bien entendu, des dispositions comptables, on dit que prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique, le bien, à partir du moment où les risques et les avantages sont transférés au preneur, ça va être au preneur de comptabiliser l'actif chez lui et de comptabiliser l'amortissement. Jusque-là, tout paraît normal. Or, mes amis, il y a des retraitements à faire parce que, nous avons déjà dit la dernière fois, un petit peu, le fisc et la comptabilité n'ont pas accordé leur violon sur ce point-là. Comme bien même, nous avons dit, la propriété économique est réputée, bien entendu, transférée au preneur. Néanmoins, la loi fiscale, notamment article 53 de la loi de finances pour 2014, nous devons faire les retraitements. Donc, puisque nous avons dit que le preneur va réintégrer l'amortissement, forcément, ça va être au bailleur d'ouvrir de loi à cet amortissement. Donc, en extra-comptable, il va tout simplement le déduire parce qu'il n'en a pas bénéficié en comptabilité. Et puis, dans le même thème, cinquième point, mes amis, le preneur qui, ici, nous avons dit à réintégrer les amortissements. Si on laisse les choses telles qu'elles, il va perdre sur deux francs. D'une part, l'amortissement, il n'en a pas bénéficié. D'autre part, la charge locative, également, il n'en a pas bénéficié parce qu'il n'a pas comptabilisé de charge locative 613, mais plus normalement, chez lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Tableau numéro 9, il va déduire en extra-comptable, c'est-à-dire le loyer sème, autrement dit. C'est ce qu'on appelle la charge locative que l'on comptabilise, nous avons dit au compte 613, mais comme ça n'a pas été passé comme tel, on va procéder en extra-comptable. Mais un détail très important, mes amis, on vous dit loyer hors charge financière. Pourquoi ? Parce que le loyer, en réalité, est représenté par la redevance. C'est ce que le preneur paye à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, par exemple, à l'établissement de crédit bas. D'accord ? Donc, cette redevance, là, mes amis, elle comprend quoi ? Elle comprend le principal et la charge financière, n'est-ce pas ? Le principal, là, c'est ce qu'on va justement déduire en extra-comptable dans la mesure où la charge financière a déjà été comptabilisée le plus normalement dans le compte 661. Donc, on va seulement compléter, en quelque sorte, par la déduction des loyers hors charge financière. Voilà. Donc, pour le sixième point, nous pouvons rajouter, par exemple, le complément d'amortissement. Qu'est-ce qu'on entend par complément d'amortissement ? Donc, nous savons tous, mes amis, en comptabilité, que l'amortissement, c'est la constatation comptable de la dépréciation, de le ramoindrissement de la valeur d'un actif immobilisé, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que l'amortissement, d'autre part ? L'amortissement, c'est également l'étalement, en quelque sorte, de la charge sur la durée d'utilité du bien. Or, mes amis, cette appréciation, la fixation de la durée d'amortissement est quelque part subjective. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons, d'une part, des durées d'amortissement comptables, c'est celle qui reflète en réalité la vérité des choses, c'est ce que perçoit, en quelque sorte, le dirigeant de la société ou les dirigeants. Et d'autre part, vous avez les durées d'amortissement fiscal qui relèvent un peu des usages, n'est-ce pas ? Lorsque, donc, mes amis, la période d'amortissement comptable que vous avez comptabilisé, que vous avez passé en comptabilité, est en quelque sorte supérieure à la période d'amortissement fiscal, donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous devez faire un rattrapage, n'est-ce pas ? Parce que l'amortissement fiscal, ici, est inférieur, vous devez faire un rattrapage pour l'aligner sur la durée d'amortissement comptable, tout simplement pour niveler, en quelque sorte, les choses. Sinon, à la fin de la période d'amortissement comptable, vous n'aurez plus la possibilité de déduire cet amortissement-là. D'accord ? La même chose aussi, souvenez-vous, en comptabilité, nous connaissons la valeur résiduelle, n'est-ce pas ? La valeur résiduelle, c'est la valeur que l'on entend récupérer d'une manière probable d'un actif, lorsqu'on aura terminé, par exemple, son exploitation, et qu'on le vende, par exemple, sur le marché qui va nous rapporter une certaine valeur. En comptabilité, souvenez-vous, mes amis, nous avons dit que la valeur résiduelle doit être toujours diminuée de la base amortissable, doit être toujours retranchée, souscrite, n'est-ce pas ? Or, comme le fisc ne reconnaît généralement pas cette valeur résiduelle, il faudra faire un rattrapage, il faudra amortir, en quelque sorte, en complément, cette valeur résiduelle. Voilà, mes amis, donc j'espère que le message est passé. J'ai essayé d'être le plus clair au maximum. Si des questions persistent, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles thématiques autour de nouveaux thèmes sur la comptabilité, la fiscalité et les finances en général. Au revoir, mes amis, passez une excellente après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio